De Assassin's Creed 3 Dans les visites précédentes On vient de On incarne bien évidemment Connor Donc si vous voulez C'était assez compliqué comme histoire C'est à dire qu'en fait Il sait qu'il doit Suivre le chemin des assassins Et en fait Il vient voir Quelqu'un Et en fait si vous voulez C'était le mentor des assassins Achille Que vous avez bien évidemment Vu auparavant Sur Assassin's Creed Rogue Mais bien évidemment Plus jeune Bien évidemment Plus jeune Et là bien évidemment Bien sûr Qu'il est plus âgé Et donc du coup Si vous voulez Il va m'apprendre à devenir A devenir assassin Et donc du coup Déjà Déjà En Comment vous dire En remplaçant En En remplaçant En créant un nouveau nom Pour Raton de Nakedon Qui est devenu Bien évidemment Connor Donc du coup Là si vous voulez J'ai fait la connaissance De Sam Adams Et en fait Si vous voulez Sam Adams C'est un des amis De Un des amis C'est un collègue D'achille Et en fait Bah lui En fait En fait En fait En fait En fait En fait Il m'a appris A A pénétrer Dans les Souterraines Donc Il y a évidemment Un petit labyrinthe Pas grand chose Évidemment C'est des petits labyrinthes Assez sympathiques Donc là Il va falloir que je le retrouve Non merci Mais merci quand même Pour ne pas M'avoir fait perdre Pour ne pas Pour ne pas M'avoir fait perdre De la truc Allez C'est parti Donc là Si vous voulez On va aller à l'imprimerie Parce que J'ai été recherché Et voilà quoi Modifier un texte N'est ni rapide Ni facile Sans parler de ce que je risque Si on me prend Je n'oublierai pas Cette bonne action Moi non plus Il va effacer Les derniers résidus De ta notoriété actuelle Viens Je vais t'indiquer Comment partir Maintenant que l'ordre Est rétabli Tu sais désormais Comment fonctionne Le système Des actes importants Énervent les habitants Et provoquent Inévitablement L'arrivée des gardes S'il s'agit D'une infraction mineure Ils se contenteront D'une recherche rapide Puis regagneront Leur poste Mais si ton crime Est grave Ou répété Ils feront preuve De beaucoup plus de zèle Lors de la poursuite Je t'ai montré Trois moyens D'inverser la situation Arracher les affiches Soudoyer les crieurs publics Ou te rendre Chez un imprimeur Afin de diffuser Ta propagande à toi Ce sont des mensonges Pourquoi ne pas aller voir Quelqu'un Et lui dire Que je suis innocent Tu n'es pas sérieux On couvre un mensonge Par un autre Les mots écrits Font un fils de vérité Et tout cela Sans la moindre question Ce sont eux Qui ont lâché cette bête L'aurais-tu oublié ? Je t'ai simplement Aidé à la dompter Il doit exister Un autre moyen Un moyen plus honnête Si tu le découvres Fais-moi en part Mon ami Mais d'ici là Débrouille-toi Avec les moyens du bord Mes excuses Je ne voulais pas Me montrer un gras Tu es tout excusé Je pensais la même chose A ton âge Ça te passera Et si ça ne passe pas ? Si je m'y Ouais ok Nous y sommes Va voir le capitaine Il t'aidera à rentrer Merci pour ton aide Sam Je te revaudrai ça un jour Je te le promets Oh mais j'y compte bien Comme ça ? J'avais plus le souvenir Qu'il fasse neige en fait J'avais plus le souvenir Rave terrain Déplacement rapide Interagissez avec une entrée Pour débloquer les activités Il est au point de déplacement Ok Allez Bon Bonjour Bonjour On va interagir avec Euh Pardon Alors Donc Ah mais il y a quand même des nouveautés Comme par exemple ceci C'était pas ce genre de logo en fait Si je me souviens bien C'était juste en blanc quoi En fait C'était pas Pas grand chose Donc du coup Frontière Ouais Yes Hop ça faisait un petit moment Que j'ai pu jouer C'est vrai que Ces temps-ci J'avais pas trop le temps Et Enfin si vous voulez J'étais en plein boulot Enfin Comme je bosse Si vous voulez Des fois J'ai envie d'y penser Mais Des fois non quoi En tout cas Je pense que la semaine prochaine J'essaierai de faire des vidéos La semaine prochaine Mais bon On verra bien On verra bien Alors Voilà C'est pas grave On va faire un peu de green pet Ça me fera pas de mal quand même Parce que Voilà Tranquille C'est tranquille la famille Allez Allez Grame 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 Alors Le retour du fils prodige. Et que feras-tu quand tu te trouveras face à lui ? Si tu le trouves un jour, tu n'es qu'un enfant à peine capable de te battre. Et lui, un homme fort, de décennies d'expérience. Si tu veux avoir l'ombre d'une chance face au Templier, tu auras besoin de ses lames. Allez, prends-les, avant que je ne change d'avis. Hé ! A l'aide ! A l'aide ! Bon, on a pour l'instant, je pense qu'on a la... Nous avons la... Ouf, pardon. Ouais, pas plus lent. Hé ! Toi là ! A l'aide ! Il va mourir ! Sauf Serge en rivière. Donc du coup, on a là presque... Enfin, il y a une pièce importante, de la tenue. Donc on a eu l'âme secrète. Et voilà quoi. Bon, après, à cette époque-là, j'ai l'impression que... que ce soit les vêtements et que ce soit... Enfin, que ce soit les vêtements et... que ce soit les lames secrètes, machin et tout... Bah, toute la tenue en elle-même, armes comprises, c'est des... Il vient de passer sous le fond ! Oh ! Il y a vu la veille. C'est des... Comment dire ? C'est des... Des pièce-maîtresses. Parce que si tu n'as pas la tenue, tu n'es pas l'insassin. Si tu n'as pas la lame... Enfin, si tu n'as pas les lames, tu n'as pas l'insassin. En espérant, bien évidemment, il n'y aura plus de tigre qu'il tombe dans la cascade. Ah, bien évidemment. Oh, là, quand notre timon... Quand notre timon... Par pitié ! Par pitié ! Toute marmotte. Oh, calme ! Ah, tu as... Tu me plais déjà. On va les voir. Oh, il dit qu'au peigne. Il dit qu'au peigne, là. C'est parti. Moi, devant la petite cabane près de la mer, j'ai encore quelque chose à te montrer. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? Je réfléchissais. C'est un atout. Il faut les charger, les porter à Big Dave, et ensuite les décharger. C'est bien. Le temps qu'on finisse, il n'y a pas de passe. Qu'est-ce que ça m'amène ? Où cela m'amène ? Ah. Chercher les missions présentant cette conne pour recruter les nouveaux habitants. Artisans et fermiers, ok. Améliore les domaines et le conseiller à un et les nouveaux ressources à échanger et dévoquera des objets à fabriquer. Est-ce que c'est des nouvelles choses, ça, par contre ? Et les trucs, je ne sais pas, franchement. Je n'ai aucune idée. Bon, alors. Donc, du coup, fais voir. On va voir un peu. On va voir un petit peu. J'appuie sur le mauvais bouton. Ça commence bien, déjà. Ça commence bien. Allez ! Ok. Ça, c'est quoi ? Catherine, Diana, Godfrey. Mission, domaine, déplacement rapide. Déplacement. Faut-on aller les voir, tiens. Écoute, toi. Bonjour, connard. Ça l'a déjà fait ou comment ça se passe ? Je ne sais pas. Parce que je m'en souviens bien, il y a quand même plusieurs missions à faire. Il y avait un sauvetage, je ne sais pas où. Il y avait un sauvetage, ou c'est une meuf, ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, c'était... Enfin, c'est le genre de sauvetage. Genre, elle s'est fait prendre par un braconnier, ou je ne sais plus trop quoi. Je ne sais plus trop exactement. Elle s'est fait prendre par un braconnier, donc du coup, elle voulait... Elle voulait m'être redevable, je ne sais pas quoi. Donc, bref. Ah oui, je m'en souviens. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Je sais ce que c'était. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. On va se les tester. Alors. On va les tester, ces trucs-là. Ah, c'est bon. Voyons si cet homme s'est volé. A l'aide ! Quel goût ! Au secours ! Oh, au calme ! Quelqu'un me remorde ! Je le pousse au calme. Coup de genou de la gueule. Coup de genou de la gueule. Mon nez. Mon nez. Merci mon ami, merci. Tout va bien. On pourrait remettre le nom à l'autre ? Je crois. Je dois dire que j'ai eu plus peur que mal. Les malandres. Que te voulait-il ? Ma bourse. Et comme elle contenait peu, ils ont décidé de s'amuser un peu. C'est idiot. Mes outils et mon équipement avaient de la valeur pour celui qui sait les manier. Bon. Je ferais mieux d'y aller. La prochaine auberge est encore loin. Merci encore pour votre aide. Tu n'as pas de maison ? Ah non. J'étais un joyeux citoyen de Boston jusqu'à peu. Mais comme n'étant pas un partisan de sa majesté, les loyalistes m'ont chassé de ma menuiserie et de ma demeure. Si tu cherches un endroit où t'installer, beaucoup de gens ici seraient ravis de pouvoir compter sur les services d'un bon artisan. C'est vrai. Je vais aller voir. Bon, bon, bon. Menuiser, puis désormais fabriquer des marchandises niveau 1. Cool ça. Donc du coup, nouvelle recette, découverte, lead to know. Une chasse seule comme ça, je pense. On peut rentrer dedans ou pas ? Euh, ah, logiquement. Ah bah si. Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Je comprends pas trop. Est-ce qu'on peut... Pfff, putain. Est-ce qu'on peut interagir ? Je sais pas. Ici pas. Bref. Oh, c'est pas grave. Bon. On va aller... On va aller ici. Voyager rapide. Tch-tch-tch-tch-tch-tch. Je les ai trouvés. Ils disent que c'est un mythe, mais je les ai. Le capitaine King avait bien un petit secret. Donnez-moi un bateau et des bateaux, et je retrouverai ce qu'il a caché. Je l'ai rencontré, le capitaine. Il mesurait plus de deux mètres, avec des chambres comme des troncs et des bras de forgeron. Il m'a presque broyé la main en me la serrant. J'ai su dès que je l'ai vu, aucune arme et aucun homme pouvaient rien contre lui. D'accord. Oh, cher Amandati, Baville. Oh, cher Amandati. Fou le camp ! J'ai dit, Fou le camp ! Tu comprends pas quand on te parle ? Je ne t'avais pas vu, le vieux. Si j'avais su que tu venais, j'aurais rangé ma demeure. Ce garçon s'appelle Connor. Il est là pour réparer notre bien. Réparer ? Réparer ? Oh, mille excuses. Il est toujours le plus rapide de l'Atlantique. Pour lui, il a besoin de soin de petites choses, mais avec un peu d'affection. Il reprendra son envol. De qui il parle ? Comment ça ? Mais de l'Aquila, mon garçon ! Le fantôme des mers du Nord ! Le bateau. B-b-b-bateau ? C'est un navire, petit. Tâche de ne pas l'oublier. Je croyais qu'il était là pour remettre de l'ordre, mais il ne m'a pas l'air d'avoir beaucoup vu du pays. Connor, retrouve-moi au manoir quand tu en auras terminé ici. Il faut réparer le bateau. Tu peux aider ? Le navire, gamin. Un navire est vivant. Et bien sûr que je peux le remettre en état, mais je manque de matériel. Il faut du bois de bonne qualité pour commencer. Je m'en occupe. Quand est-ce que le ba... Le navire... pourra reprendre la mer ? Apporte-moi ce bois, petit. Je me charge de l'équipage. Je me charge de c'est sûr. ... Ah, te voilà. J'ai quelque chose à te montrer. Approche, viens voir. Qu'est-ce que c'est ? Enregistre. Il nous permet de suivre les affaires du domaine. Et là ? Ah, ça remonte à des années. Avant la fièvre lente, avant les Templiers, avant que tout s'effondre. Mais c'est du passé. Mieux vaut se concentrer sur l'avenir. Prends le registre. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Merci. 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 Mes journées défilaient entre l'étude, l'entraînement et le travail. Le peu de temps libre que me laissait Achille, je le consacrais aux Templiers, à Charles Lee et à mon père. J'étais impatient de les affronter, de mettre fin à leurs complots et d'assurer la liberté et l'avenir de mon peuple. Mais je savais qu'il était trop tôt. La mort m'était promise face à de tels ennemis. Tout mon travail serait annéant. La patience ou la discipline, la plus difficile à maîtriser. Petit à petit, j'y suis pourtant parvenu. Les jours se sont muets en moi et les mois en années. Mes compétences et mon savoir ont grandi. Et moi, avec eux. ... ... Merci. Oh la la. Bon. Pouf, alors. De manière forte. Mont à bord et admire-moi ça, gamin. Non, 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 et non, pas le pied gauche. Jamais le pied gauche, ça porte malheur. Pose le pied droit au premier. Il est... robuste. Ouais, fin et agile. Il atteint les douze nœuds par grand vent. Dans ses bons jours, aucun navire n'est assez rapide pour le battre. Ça te dirait de l'emmener en mer, pour que tu vois ce qu'il a dans le ventre. Où est-ce qu'on ira ? Là, on lui trouvera des canons et de bons officiers pour les manœuvrer. On prend la mer dans l'heure. Haha, t'en fais pas petit. Tu auras vite le pied marin. Hissez la grand voile ! Grimpez dans la bâture ! Allez, tirez ! Plus fort, matelot ! Emmenez-moi ce beau navire en haute mer ! C'est un équilibre, quoi, alors. Qu'on va terrestre vers Boston. Qu'on va terrestre vers Boston. Qu'on va terrestre vers Boston. Et d'où tu me parles ? Allez, allez, il va pas te mordre ! J'ai pas compris. Bref. Bon ! Comment c'était... Assassin Street 3, le premier pas... Assassin Street 3, le premier pas, euh... Ha ha ! L'Aquila a repris son envol ! Tu le sens petit ! Mets le cap sur Martha's Vineyard. C'est là qu'on trouvera nos canons. C'est un navire agile, mais plus il va vite, plus il devient difficile à manier, et plus ta main devra être ferme sur la barre. Profite de ces eaux profondes avant que nous n'arrivions sur ces hauts fonds. Fais hisser toute la toile, si tu veux. Fais hisser toute la toile, si tu veux. Le vent est en train de tourner. Sois vigilant, Connor. Les vents changeants sont toujours traîtres. Lors du vent, mais nous ne l'avions pas efficace. On est là, ce qui se passe, mais il veut pouvoir les poignets y aller. Ah ! Il ne le y a pas... On est là, je lui fais... Il ne l'a pas peur. Il ne l'a pas peur. On est là, à l'a pas peur... Il va y aller... Oui ! Il va y aller... Tu es en train de te dire, Ne l'a pas peur de prendre. Allez ! Fais-nous traverser ces hauts fonds ! Tâche de ne pas nous échouer ! Les bancs de sable ralentissent, mais les récifs trouvent la coque ! Et si tu veux tirer une bandée et faire trousser la voile à Mima, le navire sera plus maniable. C'est la priorité à droite là-haut ! C'est la priorité à droite là-haut ! Je m'en souviens bien, on a les boules ronds et on a aussi des boules reliées en une chaîche. Et en fait ça me permettra si vous voulez de trouver les voiles. Et donc du coup les autres navires, les meilleurs ennemis vont être très maniables. Des maisons, on approche ! On approche ! Attention c'est pas... C'est pas grand chose pour l'instant... Oh bonjour Miss Monty, vous êtes aussi ravissante que dans mon souvenir. Après toutes ces années, tu reviens en vineyard pour me dire des jolies choses. Nous cherchons David et Richard Clotterbuck. Ravie de te savoir de retour. Robert Faulkner. Mais où diable t'étais passé hein ? Désolé de vous avoir abandonné les gars, mais là où j'allais, personne pouvait me suivre. Vous avez du travail ? Non, on est entre deux navires. Eh bien, je cherche des officiers canonniers. Ça vous dirait de reprendre la mer avec moi ? Si tu nous promets qu'on va pas s'ennuyer... Tant mieux ! L'Aquila est un beau vaisseau. On est en train de l'armée de canons. Je dirais que ton ami va se prendre une rossée. Où est Charles Lee ? Je n'aime guère tes manières, mon garçon. Et à ta place, je ferais pas ça, Beedle. Bobby Faulkner qui joue les nourrices. Benjamin Church et Nicolas Beedle. Tu as enfin compris que tu ne valais rien en mer. Wow, wow, wow. Je veux pas de ça chez moi, messieurs. J'ai jamais accepté de ça chez moi. Bobby, rassemble tes gars et sortez d'ici ! Allons-y les gars. Nos canons sont fin prêts, j'en suis sûr. On est loin du papa, on est passé près des collaborateurs. Des copains, des collègues. Des collègues ? Oh la la ! On veut prendre la berre ! On veut prendre la berre ! On veut prendre la berre ! Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça ? Le plus âgé est un Templier. Qui était l'autre ? Un Templier ? Le plus jeune s'appelle Nicolas Beedle, un petit marin de rien du tout. Un simple aspirant de la couronne. Les canons sont prêts ? Oui, mais ne va pas trop vite en besogne. On va d'abord dénicher une cible pour t'apprendre à tirer. On n'a embarqué que quelques modestes petites pièces pour l'instant, mais... Ne t'en fais pas, il reste encore beaucoup de place pour en ajouter. On dirait une frégate anglaise à moitié engloutie. Ce sera idéal pour un petit entraînement. Viens par le travers ! Et quand tous les canons seront sur la cible, griffe ! En même temps, c'est la même chose. Du coup, on vise. D'abord un poulet rond ! Ah bah oui, c'est pas comme... Enfin c'est... C'est vrai qu'avec les autres, avec les autres au jeu, c'est euh... Bien joué petit ! Maintenant, pointe toutes les pièces sur sa boue et fait le plus de dégâts possibles ! Avec les autres, on vise. Alors que là... Enfin, on vise avec L2 et c'est tout. Il restait de la poudre là-dedans ! Bien ! Maintenant, pointe son canon sur pivot pour les tirs les plus précis. Illumine-moi l'horizon avec ses barils de poudre ! Elle coude... Non ! On ne s'en lasse pas ! Pas mal pour un gamin, Capitaine ! Ha ha ! Ça prend vite, petit ! Quand quelque chose m'intéresse... Ah ! Tu prends le goût du large, pas vrai ? On fera de toi un vrai loup de mer ! Mais il est grand temps de rentrer ! Le vieux va me tanner la couenne pour t'avoir gardé si longtemps ! Attends ! Oh oh ! Pourquoi fait-elle feu sur nous ? Destruction des biens de la couronne ! Trouble à la navigation, et je remplace ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a pas le choix, il faut riposter ! Coulent chez Cloporte ! Servez-vous des pièces sur le niveau ! Donnez-moi toute la toile, les gars ! Rappelez-vous ! Rappelez-vous ! Rappelez-vous ! Rappelez-vous ! Rappelez-vous ! Répelez-vous ! Rappelez-vous ! Rappelez-vous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501